... Depuis la fin des années 60, chaque mois de mars, plusieurs centaines de milliers d'étudiants américains se retrouvent sur les plages de Floride pour participer à ce qu'on appelle la pause printanière. Durant une semaine, dans des hôtels transformés en véritable bordel, les feux de bière se boivent en bong. Une bacchanale si incorrecte qu'elle doit se chercher aujourd'hui des pays plus accueillants, comme le Mexique ou les Bahamas. Photographe pour Rolling Stones et le New York Times, Nathaniel Welch a voulu montrer cette réalité où la future élite de la nation américaine s'oublie un peu, quitte à parfois perdre complètement les pédales. ... ... Demain, ils seront avocats, médecins ou présidents. Tu veux dire que George Bush, il l'a fait, le Spring Break ? Il y était sans doute, mais je ne sais pas. C'était un alcoolique quand il était jeune ? Oui, c'était un sacré fêtard. Je ne sais pas vraiment s'il y est allé, mais en tout cas, il y a beaucoup de George Bush à Spring Break. La grande majorité de ses électeurs font ce Spring Break. ... Montego Bay, au nord-ouest de la Jamaïque. Face à la mer des Caraïbes, au Dancehall Queen Contest, les concurrentes s'affrontent pour le titre de meilleure danseuse de l'année. Au même moment, à 300 mètres au-delà, le 11e Rayet Sumfest fait le plein. Pendant une semaine, on y retrouve toutes les plus grandes stars de la musique jamaïcaine, parmi elles, Lady So. ... Reine de la Brevo, depuis 15 ans, c'est la bad girl par excellence. Née dans le ghetto, elle a été menacée de bannissement par le maire de Montego Bay et d'exclusion du Sumfest l'année dernière pour comportement obscène. Elle ouvre la voie à toute une nouvelle génération de chanteuses de ragas, les Dancehall d'Ivaz. ... Les gens me voient comme un mec. Pourquoi ? Parce que je peux faire bouger la foule juste comme un mec. Et je suis payée comme les mecs. C'est chaud. ... Sur scène, je parle de toutes les positions. Dans la rue, les gens me disent « J'ai essayé, c'est de la bombe. » C'est pour ça que je tape dans l'œil des hommes. Il y a des femmes qui se font battre par leur mari partout dans le monde. Pas seulement en Jamaïque. Les gens veulent en donner une mauvaise image. Mais la Jamaïque est belle. Bien sûr, on a les mêmes problèmes qu'ailleurs. Mais c'est la vie et c'est comme ça. ... Depuis le début de l'année en Jamaïque, on compte plus de 1000 morts violentes, dont près de 20% de femmes assassinées chez elles par leur conjoint. Dans cette ancienne colonie anglaise, très puritaine, le droit des femmes n'est toléré que quand elles restent soumises. Pourtant, le reggae et les femmes, c'est une longue histoire. En 1964, Millie Smalls signe le premier tube international de la musique jamaïcaine en vendant 6 millions de « My Boy Lollipop ». Ça, c'est quand j'avais 21 ans. Compagne du chanteur Bob Andy, Marcia Griffiths a démarré sa carrière quand Millie Smalls a explosé. Décorée du « Order of Distinction », l'équivalent de la Légion d'honneur en Jamaïque, celle qu'on surnomme l'impératrice du reggae et surtout connue pour avoir été l'une des trois High Three, les choristes de Bob Marley. Cette pièce, c'est un catch-of-fire. Et c'est très intéressant. C'est une robe très intéressante. C'est Bob. J'ai été adalionnée en pleine campagne, à des kilomètres de chez moi. J'ai dû rentrer à pied jusqu'à Kingston après avoir joué avec les Scatterlites un soir. Tout ça parce qu'ils n'ont pas réussi à coucher avec moi. Je me souviens d'être fabriquée une robe droite. Elle était si serrée que ma grand-mère m'a donné une sacrée correction. Le sexe, c'est ça qui se vend maintenant dans la musique. Et c'est pas le bon chemin. Le sexe pour les femmes est le moteur de l'industrie musicale en Jamaïque et c'est dans les dance-souls que tout se fabrique. À l'Asylum, la boîte la plus chaude de Kingston, c'est la Lady's Night. J'ai une robe à plumes transparente avec des plumes sur les fesses, un bord de jartel en dessous et des bas. Tous les mardis, les filles inventent ici les looks et les danses qui vont inspirer dans les semaines qui suivent les divers du dance-hall. Dans ces clubs, c'est à qui sera la reine de la danse. Les looks et les pas viennent des ghettos. Cette culture de la dance-hall queen influence aujourd'hui jusqu'aux stars du rap américain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Créée en 97, c'est l'événement le plus attendu du public jamaïcain. En un soir, 40 candidates venus de toute la Jamaïque, mais aussi des îles voisines et même d'Amérique, d'Europe ou du Japon, rivalisent devant 5000 spectateurs. Parmi eux, la moitié sont des femmes. Comment je trouve les culs ? Ils sont beaucoup mieux que les culs européens parce qu'ils sont fermes et qu'ils sont forts. Ils bougent pas tellement, mais ils sont très juteux. Contre toute attente, c'est la japonaise Junko qui a ravi la couronne aux jamaïcaines en 2002. Fascinée par une vidéo achetée à Tokyo, après un entraînement intensif, Junko s'est payé le billet pour Kingston. Cette année, elle est l'invité d'honneur du contest. Beaucoup de mes amis m'ont dit « Junko, va pas à Tivoli, c'est trop dangereux pour toi. » Swash, c'est un système jouet. Ils m'ont trouvée dans la foule. « Oh, il y a une japonaise ! » « Non, ils ont dit il y a Mademoiselle Chin, Mademoiselle Chin. » Et alors, j'ai dansé, dansé, dansé sur la tête et tout le monde a crié « Bambaklat ! » Venu d'un ghetto de Kingston, la Toya, 21 ans, a suivi le conseil de son père policier avant de se lancer dans l'aventure. « J'ai dit « Papa, je vais au Denzel Queen. » Il m'a fait « Bébé, sois prudente. » Il m'a dit de faire attention parce que quand je vais empocher mon prix, beaucoup de gens seront au courant que j'ai tout cet argent. Et quand je l'emporterai chez moi, ils me suivront jusque là où je vis pour me le voler. Et si je ne leur donne pas, ils essaieront de me tuer. Tu ne veux pas me tuer. » Méprisées par les bien-pensants, adulées par leurs fans, les Denzel Queens se sont fabriquées un monde 100% féminin dans une société jamaïcaine aux règles dictées par les hommes et l'église. Je gagne 10 000 dollars de Trinidad. On m'offre plein d'alcool, des vêtements, du maquillage, des meubles, plein de trucs. Je suis lesbienne. Désolée de le dire, j'ai pas de mec, j'ai une copine. Et alors, si j'aime les chattes ? Les mecs, ils pensent qu'à eux. Ils font tout seul, tout seul, tout seul. Moi, je voudrais qu'ils me caressent, mais ils me donnent pas ça. Je suis une salope et j'en suis fière. Cécile, c'est la reine des Denzel Divas. Comme toutes les chanteuses de sa génération, elle se nourrit de la rue et des trouvains et des Denzel Queens pour fabriquer son image. Sa dernière provo, le hit Do It To Me, littéralement, fait le moi, un appel au cunnilingus totalement tabou en Jamaïque. Elle prépare son premier album dans le studio de Shaggy, le plus moderne d'Uptown Kingston. Cécile, mauvaise fille. Mauvaise fille. Bien sûr, cette chanson parle de sexe oral, mais elle décrit une réalité plus large. Il s'agit de liberté sexuelle, sans personne pour te dire « Toi, t'as pas le droit de faire ça dans ta propre chambre. » Fais-le moi bébé. Ouais, je connais cette chanson. Tu le fais ? Non. Franchement, non. On me le fait ? Tu dis que j'aime ? Alors qui me le fait ? Casse par le fantôme ? Tu me le fais ? Je lui fais toujours, dans tous les styles, et elle aime ça aussi. Elle rit. hier. J'aime, j'aime, Sous-titrage ST' 501